Alors il est presque 6 heures du matin et je viens d'effectuer 20 pas donc autant dire que je me suis levée du lit et je suis allée dans le salon. Oh la vache, j'ai carrément la cul dans le cul. Et donc aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Hugh Jackman et Taron Egerton pour la sortie du film « It is the Eagle » mais avant petit ravalement de façade et puis on va aller bosser. Au moins l'avantage de ne pas prendre le bus pour aller bosser c'est que ça va me laisser le temps de vous parler de « It is the Eagle » et en fait t'es doué en rien du tout. C'est un peu comme si moi demain je décidais d'aller à Rio et de faire du lancer de poids. Ouais ça va pas le faire, ça va être compliqué en fait. Et puis un jour un ancien champion qui est totalement touché ou peut-être saoulé par la détermination d'Eddie va décider de l'entraîner pour l'amener aux JO de Canada mais dans la discipline du saut à ski donc on parle bien des JO d'hiver. Sauf que voilà un anglais aux JO d'hiver particulièrement dans la discipline du saut à ski ça court pas les rues et franchement ça va être plutôt sympa de le voir s'entraîner et d'essayer de faire du 40, 70 mètres, 90 mètres. Je trouve l'idée du film plutôt cool. C'est tiré d'une histoire vraie donc « It is the Eagle » a vraiment existé. C'est même limite un problème on se demande si c'est vrai donc je pense que la fiction va quand même vachement prendre le dessus sur la réalité, le côté historique. C'est quand même hyper improbable et je pense que voilà l'idée va vachement me plaire. Ça devrait être super décalé donc on en reparle après la journée de boulot et après la projection quoi. En route pour le Royal Monceau. Merci d'accueillir l'équipe de Eddie the Eagle, bien sûr le réalisateur Dexter Fletcher. Congratulations et l'accueillir l'équipe de Tour. Bronson through C'est parti ! So, this is obviously a very inspiring story, but I wanted to know what inspired you about Eddie's journey to make it into a film and bring it into the ski. Well, 28 years ago, I remember watching Eddie on the TV in the Olympics, and he was regarded in England as a bit of an embarrassment, really. You know, he was kind of this crazy English guy who, we have no mountains in England, we have very little snow, and we certainly don't have any ski jumpers. And suddenly, we were sort of thrust onto the world stage with this funny-looking Englishman who came last in the Olympics, and so I think we were a bit embarrassed by him in that very English way. And then it was only a few years later that when Matthew Vaughan, the producer, an old friend of mine from Lockstock days, came with the script and started talking about Taron and Hugh and the possibilities there. I looked again, and I read Eddie's book, and then met with Eddie, and realised, of course, that behind any Olympic story, there's a great amount of dedication, and a great amount of human endeavour and spirit. And I suddenly started realising that these are really interesting and compelling subjects to make a film about, as well as having a lot of fun, because Eddie, by his very nature, by who he is, is a lot of fun. So that was maybe 20 months ago, 19 months ago, not long. You just mentioned the word fun, and I heard many laughs as it was behind the door, like when the film, when the credits roll down. So this is time for your fun questions. What's the first question here? Well, first question will go here, please. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. How have you been trained for your role? If you've done a swim swim, and I'd like to know if Hugh was such a good trainer in the life in the film. All right. So this is a question for you. First of all, congratulations for the movie, and the first question is for you, Taron. Et bien évidemment, comment vous étiez trainé pour le film ? Vous étiez en train de faire un peu de ski-jumping ? Et vous étiez comme un coach en réel-life, comme vous étiez en screen ? C'est une question, c'est une très bonne question. La réponse est non. Vous étiez en train de faire un ski-jump ? Pour la seconde question. Pour la seconde question, c'est une question. Non, je n'ai pas de ski-jumping. Je n'ai pas de ski-jumping. Je n'ai pas de ski-jumping. Je n'ai pas vraiment vraiment spécialiste. Vous n'êtes pas de ski-jump. Ski-jumpers et c'est ce que nous étions. Et je suis honnête, j'ai pas d'interesse dans ski-jumping. C'est terrifiant. Cue pour un très petit peu de temps, il était un peu faite que j'avais envie de faire un go. Oh, you did. Then he got to the top of a ski jump and went white as a feather and said, no, I think I'll pass, actually. Dexter did say Tom Cruise would do it. It's true. He didn't say that. But, yeah, no. The moment you're up there at the top of the 90 metre, any idea of doing it, unless you're Eddie the Eagle, it just goes out the window. Also, as well, ski jumpers, I mean, I think what happens in these countries where ski jumping is prevalent is they go into schools when kids are around the age of five and they essentially pick the smallest, slightest kids. The craziest kids. And the craziest kids. Whereas I was like the small, the stocky, kind of like robust squat kid who had a massive instinct for self-preservation. I've never broken a bone in my body. So I'm not really ski jumping material. And what about the other part of the question? He'd be the good coach. The truth. We want to hear the truth. About whether he was a good coach. Yeah. What, like in terms of ski jumping? Or in terms of acting? Oh, darling, I owe him everything now, of course. Speak clear. He's completely honed my craft. I was a fraction of the actor before working for him. We're not done. There's a long way to go. He's brutal, man. Max, you know what I mean? I'll do it again. No, we just made really good friends and had a brilliant time. Hugh, you know, obviously being the attitude with masses more experience and masses more profile really leveled the playing field very, very quickly. And that was his great gift to me. Made me feel like an equal. So, yeah. Question here, please. Hi. Nice to meet you, mate. That's fine. Thank you a lot for this moment. It's such a happy moment, Miss. It's very, you know, I'm very happy all the time. So, thank you. And I just came from England to see you guys tonight. So, thank you. That's where we normally are, isn't it? Yeah. I missed you on the same Paddy's day. Oh, wow. I wanted to talk to you about the, you know, the message, the way of life, you know, always participate and be happy and, oh, wow. Oh, wow. I love France. Oh, wow. I love France. I love France. I love France. Oh, yeah. Look at this. It's terrible. What's happening to you? Two hours, three hours, whatever you need. You guys have just got it. Salut, salut. Oh, this is a bit bad now. That's great. First time. I thought salut was Italian. I don't know. What do we say in France? What do we say in France? Santé. 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 Santé, bonheur. In Wales, we say Yechida. Santé. And what do they say in Australia? Oi, that's mine. All right. Hands off. That's you, lady. So, I wanted to know, you know, for all your acting careers, you know, Taron, we saw you a lot of time, you know, since, like, Kingsman, you know, Legends, and maybe something, you know, with the short list we don't know about. And, you know, I wanted to know if, and especially for you, Hugh Jackman, like, you know, always wanted to go further, you know, never give up, you know, try everything. And you tried, you know, like, Prisoners was so, so huge, and so dramatic, and now, you know, very comedy, you can do anything, and I hope for you too. Thank you. So, what do you think about this message for acting career? Whether you're an actor or not, I love the message of this movie, and I, this is not my line, my friend Donna, who has three kids, came and saw it when I saw it for the first time, and when she walked out, she goes, oh, every parent should take their kids to this movie, because it just shows you don't have to win to be a winner. and I'm not sure what it's like in France, but in Australia and many other places, the pressure on kids, even like high school exams, has ratcheted up so high, or they feel such pressure to get into a university or to become this or that, much more than when I was a kid. So I think Eddie is a great example, because he perseveres, he's got great dedication, he broke all but three bones in his body, sorry, I shouldn't have mentioned that. But, you know, he really fought through a lot, and yet he achieved his goal, which was to get to the Olympics, and he wore it lightly, he loved what he did, and he's a kind of a great example, and it's a good message, I think, for everybody, whether you're an actor or not. A very endearing and very naive quality to your character in times really where cynicism rules most of the time, everywhere. How did you work on this quality? How did you bring it to the screen? How did you flesh out your character to make him naive and endearing, so to speak? It just sort of happens. LAUGHTER LAUGHTER Maybe you should ask his coach. We'll ask his coach, too. We'll ask you, too. LAUGHTER It was not easy. I don't know. It is difficult. It's very challenging, as you said, to do that. I don't know. I think, like, you know, you read the script, and he felt like a kind, you know, he's got, his mum and dad play such a big role in the movie, you know, and he's constantly looking upwards in admiration of everybody, you know, Peary, the Norwegian jumpers. Yeah, good luck. Good luck. If you move to Australia, you'll have it cornered, the whole market. There's not one other jumper. And if you need any tips, just give me a... If you need a coach, you need a coach, you need someone to film it. LAUGHTER Well, it's 22 hours passed, I've done my 10 000 pas of the day, my goal is to reach, or a sport sportive, you're talking about it. I'm going to sleep, I'm going to be a coach and I'll talk about Eddie the Eagle tomorrow, because I've really loved this film. So, back to this projection of Eddie the Eagle. Le premier ressenti que j'ai eu en sortant du film, c'est tout simplement une vague de nostalgie. J'ai été complètement noyée par la nostalgie, tout simplement parce que le sujet principal du film, pour moi en tout cas, c'est les rêves. Alors, je me suis rappelée tous ces rêves de petite fille que j'avais. Moi, je voulais être une rockstar. Il y en a qui veulent styliste, vétérinaire. Moi, je voulais être une rockstar. Je voulais prendre les guitares, les exploser sur une scène. C'est particulier, mais voilà, c'était moi et je voulais être une rockstar. Mais plus que ces rêves brisés, abandonnés et tout ce que vous voulez, Eddie the Eagle m'a surtout permis de me dire qu'à partir d'aujourd'hui, tous les rêves que j'ai dans ma tête, il fallait que je les réalise. Donc, non, vous ne me verrez pas au JO de Rio. Ce n'est pas un rêve pour moi, mais j'ai quelques idées qui trottent dans ma tête comme écrire un livre, ce genre de choses. Eh bien, je vais les réaliser. Je veux les réaliser. Je ne veux pas que dans 10 ans, 15 ans sur mon lit de mort me dire « Merde, je ne les ai pas faits » et ça sera trop tard. C'est maintenant ou jamais. Il ne faut pas remettre au lendemain vos rêves. Vraiment, allez-y, foncez. c'est vos rêves, bordel. C'est un moteur de vie, ces rêves. Allez-y, il faut les réaliser. Quoi qu'il en soit, le film en lui-même est extrêmement drôle. J'ai beaucoup ri, j'ai aussi pleuré. Pas beaucoup pour une fois, mais voilà, c'est un film, c'est une comédie dramatique, donc automatiquement, ça joue un petit peu avec nos émotions. Mais c'est très agréable, c'est très léger, ça nous met de bonne humeur. Moi, ça m'a mis vraiment de bonne humeur. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, mais quand je y repense, ça m'a mis de bonne humeur. Autre qualité de ce film, sans rentrer dans les détails, on a un casting au top des acteurs avec une joie de vivre extrêmement communicative. On a aussi une bande-son spéciale années 80, donc tout un environnement puisque le film se passe dans les années 80 qui va vous transporter à cette époque. C'est vraiment très réaliste, c'est super sympa. Pour cette vidéo, je vous fais une version raccourcie de mon avis, mais évidemment, vous pourrez le retrouver de façon complète sur le blog. Le lien s'affichera ici quand ça sera publié. Donc pour conclure, Eddie the Eagle est une très jolie fable avec pour morale une phrase de Pierre de Coubertin qui nous dit que dans la vie, le plus important, ce n'est pas le triomphe, mais c'est le combat. Alors si vous recherchez un film léger pour vous changer les idées, je n'ai qu'un conseil à vous donner, un seul conseil, c'est rendez-vous le 4 mai au cinéma pour aller voir Eddie the Eagle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501